Bonjour mes chers élèves. Dans cette science, on se réalise quelques exercices de préparation. Alors, cette science divisée par deux, on a une partie de la récession des connaissances et une partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Alors, on débute par la première partie de la récession des connaissances. Alors, premier exercice, on répond par vrai ou faux. Alors, la fécondation interne nécessite un accouplement. Donc, l'accouplement est très important pour faire la fécondation. Alors, cette phrase est vraie. Est-ce que les animaux vivés par produisent des ovules ? Seulement, faux. Pourquoi ? Parce que aussi les animaux vivés par produisent des ovules. Troisième phrase, les organes reproducteurs mâles produisent des spermatozoïdes. Donc, cette information est vraie. La phrase suivante, chez tous les animaux vivants, la fécondation est externe. Donc, cette phrase est fausse. Pourquoi ? Par exemple, la fécondation chez les oiseaux, la poule par exemple, est interne. Donc, cette phrase est fausse. La phrase suivante, chez les animaux vivants, la protection de l'embryon est assurée par la coquille d'œuf. Donc, faux. Donc, les animaux, pas v-v-part. Si o-v-part, les animaux, o-v-part. Alors, phrase suivante. La fécondation est externe quand il y a lieu en d'ailleurs des gords de la femelle. Donc, la phrase est vraie. Chez les plantes à fleurs, la fécondation précide la pollinisation. Donc, dans ce cas-là, la pollinisation précide la fécondation. Pas l'inverse. Donc, cette phrase est fausse. Exercice 2. Donnez une définition du mot suivant. La pollinisation. Les ovules. La fécondation. Et les spermatozoïdes. Donc, la pollinisation. C'est un transport des grains d'opolline, du polyzétamine, vers le stigmate du pistil. Les ovules. Les ovules sont des gamites femelles, produits par l'appareil génital femelle. La fécondation. La fécondation. entre les gamites mâle et les gamites femelle. Et la fusion de deux noyaux de six gamites. Les spermatozoïdes sont des gamites mâles, produits par l'appareil génital mâle. On passe à la deuxième partie. Raisonnement scientifique. Et communication écrite et graphique. Exercice 1. Le document, c'est contre, représente l'organe de reproduction chez les plantes à fleurs. Question numéro 1. Nommer l'organe de reproduction chez les plantes à fleurs. Question numéro 2. Compléter le document en donnant les noms des éléments numéro 10. Question numéro 3. La reproduction chez les plantes à fleurs est-il succuyé ou a succuyé ? Justifie ta réponse. Question numéro 4. Déterminer les organes reproducteurs mâles et femelles chez les plantes à fleurs. Question numéro 5. Déterminer le devenir d'eau l'ovile après la fécondation. Question numéro 6. Donner un cycle du développement de la plante à fleurs. Exercice 1. Première question. Alors, première question. Nommer les ovaires. Nommer l'organe de reproduction chez la plante à fleurs. Donc, on revient la reproduction chez la plante. La fleur. La fleur. Et la fleur. Qui est la fleur. Donc, la fleur. C'est l'organe responsable de la reproduction. Bien. Donc, j'ai une question. Les éléments de la fleur. Son. Lantère. Filet. Petale. Cépale. Vétamine. Stigmate. Style. L'ovire. 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 L'épistile. Donc, les étamines. Composées de l'enterre. L'infili. L'épistile. Composées de stigmate. Style. L'ovire. Alors, Troisième question. La reproduction chez les pentes. La fleur. Et il y a. Succine ou asuccine. Donc, il y a. Bonne reproduction. Chez les pentes. La fleur. Et. Et succine. Et succine. Pourquoi ? A cause de quoi ? A cause. La présence. De la présence. De la présence. De la présence. De quoi ? De la présence. De deux organes. L'organe. L'oprédicteur. Mâle. Et l'organe. L'oprédicteur. Femile. Bien. Alors, vous la présence. De l'organe. De l'organe. Au prédicteur. et d'autres. des produits et d'autres. Voilà, et l'on va en produisant qui produit quoi ? des gamètes ? Femme. Bien. Alors, quatrième question, on détermine les hongans en producteur mâle et les hongans en producteur femine. Bien. Alors, les hongans en producteur en producteur en producteur en producteur sont de quoi ? sont des pistils. Alors, bien, le pistil. Bien. Le pistil. Bon. Cinquième. Cinquième. Question. Détermine les hongans. Donoville après la fécondation. Alors, après la fécondation. on détermine les hongans. On détermine les hongans. On détermine les hongans. et un seuil. En son yeux. mobile. Transforme en son yeux. A cause de la fécondation. A cause de la fésion de l'un artificamente. Mâle et est fermée. Bon. Alors, on passe. Alors si j'ai une question, alors on a ici, comment est-ce ? Donc, si tu contradiens ici, il faut s'étier d'un organe responsable de leur production, c'est la fin, je vais s'étier d'un organe responsable de leur production, c'est la fin, je vais s'étier d'un organe responsable de leur production, c'est la fin, c'est la fin, c'est le organe responsable de leur production, c'est le psi, c'est le policier, là, la fin, c'est la fin. Tiens, et le psi. Bon, après, on gagne au producteur adviser, c'est le cas de 1,25, et on gagne au producteur primaire et le pc. Bien. Et ce pistil, donnez les oviles. Donc les oviles sont des gamètes femelles. Bien. Alors on va. Oui. Vitamines. On va foer tart, le bras. On va. Cafrera chimuses, un petit psy, un petit psy et Shanghai. C'estble sur des gamètes. Alors on va. Le gamètes Forever. C'est parti. Alors, organes reproducteurs brades étanoués dans les granthropolines, les berets granthropolines, après la matération de sac granthropolines, les granthropolines est transportées vers le stigmate du PC. Donc, cette opération est appelée la polonisation. Donc, après la polonisation, c'est la polonisation, la polonisation. Après la polonisation, il y a l'après transport des granthropolines, puis le stalemis vers le stigmate du PC. Alors, pompe sur le stigmate, et gèle, un type de polonique. Il y a un type polynique. Après, il y a un type polynique. Après, il y a des ligaments. Il y a un type. Il y a une ombre. Il y a deux. Il y a quatre. Il y a quatre. Et après ça, on a un petit coup de position. On va prendre l'affirmation, pour avoir la formation de la soleil que je fais pour donner Y, et bien pour donner une Y, on se développe pour avoir une formation. Donc cette étape, appelée la troisième étape, est la germination. La germination. On a la formation, les grains, qui se gère. Donc la deuxième étape, c'est la formation, la troisième étape, c'est la germination. On va donner une Frui-Matière, donc c'est le cycle d'huile, ou bien du développement de la plante. Exercice 2. Le calmar est un animal invertébré, qui vit dans la mer. Pendant la période de reproduction, le calmar mâle libère les gamètes mâles dans l'ouverture génétale femelle. Les gamètes mâles se déplacent dans les voies génétales femelles, et se dirigent vers les ovilles, où a lieu la fécondation. Après la fécondation, la femelle pend ses œufs en grappe, se transmettant aux plantes marins. Après environ 3 mois, les eaux éclosent. Les petits calmar ressemblent aux adultes. Question numéro 1. Détermine en justifiant ta réponse du type de la fécondation chez le calmar. Question numéro 2. Le calmar est-il animal ou vivé par ? Justifie ta réponse. Question numéro 3. Détermine en justifiant ta réponse le type de la croissance chez le calmar. Question numéro 4. Représentez le cycle de vie chez le calmar. Donc, première question. Détermine en justifiant ta réponse le type de la fécondation. Donc, la fécondation. Alors, on va ici. Utilise la fécondation. On va ici. On va ici. On va ici. On va ici. Un gou playérin. Donc, le pintage de mane libère et legamentos. Mane libère et gamètes. Mane libère et gamin comprises ma opinée. Donc, dans une voies genitales fumées. Fume. Bien. Alors, le type de la fecundation est interne. Bien. Et interne. Donc, le type de la fecundation est interne. Pourquoi? Parce que. Et bien. Et également. Et donc . Une fois, le génital. Et un autre vème, le fun. Le fun. Je ne peux plus. C'est un futur. Alors, le fun. C'est un futur. C'est un futur. Et le fun. C'est un futur. Vindique. Alors, il y a une question. Le panneau de quel animal on ne peut pas trouver le poids ? Donc le panneau est tel animal que l'animal provait quoi ? Pourquoi ? Donc regardez le quatrième paragraphe. La justification. Carapha. Après la fécondation. La fécondation. La femelle. Ombre. Les yeux. On crape. Après. Après on dirige entre. 3 mois, les yeux, bien, on puisse l'animation 3, alors on va, c'est bien, on va voir un type de croissance, et quoi ? Un type de croissance, il dirige. On va dire, les petits karmas ressemblent aux adhérents. Donc, les petits karmas, les autres parce que, les petits amas, ensemble, ou adhérents. Ensuite, on va voir si l'animation, qu'ils sont exigés et puis on va voir notre visage. On va voir qu'elle a des sous-titrage, on va voir qu'il y a des deux. Maman ou femine. Donc, maman, le maman, c'est l'espermatozoide. Et la femine, c'est l'espermatozoide. Bien, aujourd'hui, les ouvriers. Après la femine, donc après la femine, la femine, c'est une progression indienne. On a la progression de la cellule. C'est l'espermatozoide. Après la femine, on développe le corps, on est à mon boulot. C'est l'espermatozoide. On se développe aussi pour être un kalmar. Bon, à vite. Et après, on est à mon boulot. Bien. Donc, c'est le cycle de vie. Levez. Levez. Chez le rabat. Donc, merci pour votre attention. Et au revoir.